Bonjour, c'est une phrase que je pourrais prononcer à chacun de nos entretiens tout au long de cette belle série anniversaire pour les 10 ans du titre, c'est « Il faut vraiment l'avoir vécu ». Ça, il faut vraiment l'avoir vécu. Et mon voisin, lui, l'a vécu au cœur même de cette saison, cette saison mythique du titre de 2012. Souley, bonjour. Bonjour. Vous qui n'étiez pas un perdant de l'année déjà, vous êtes quand même le premier à marquer le premier doublé de la saison et il va venir très tôt, Souley, à Rennes, contre Rennes. Oui, contre Rennes, je me rappelle, j'étais sur le banc. Et voilà, après, comme j'ai l'habitude de le dire, quand on est joueur, on a envie de débuter des matchs, on a envie de jouer, de se donner à fond. Et voilà, le coach m'avait mis sur le banc et je n'étais pas content. Non, mais quand je suis rentré, je me suis dit, je vais lui montrer qu'il a eu tort de me mettre sur le banc. Et j'ai eu la chance de marquer deux buts et j'étais très content. Alors, marquer deux buts et justement, à moins d'un quart d'heure, vous avez marqué deux buts. L'équipe mène déjà 2-0 et de mémoire, vous allez remplacer Geoffrey, Dernis, qui avait marqué le deuxième, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça, j'avais remplacé Geoffrey et voilà, après, le premier but, je crois que c'est sur le côté gauche, on me donne le ballon, je ne sais plus c'est qui qui me donne le ballon et j'élimine le premier défenseur. Après, ensuite, il y avait mon compère, mon coéquipier de la sélection, Kader Mangan, qui vient vers moi, je l'élimine et après, j'enroule le ballon, je marque le premier but et le second but, je crois que c'est une frappe en dehors de la surface. Est-ce que vous diriez que le fait d'avoir marqué ce doublé, on est de mémoire à la troisième journée de championnat, c'est vraiment très tôt, a un petit peu conditionné le regard que va porter René Girard sur vous ? Parce que, comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas un titulaire patenté en début de saison et vous allez le devenir en fait. Oui, moi, l'objectif c'était ça en fait. À chaque saison, si on regarde bien derrière, à chaque année, je ne pars pas pour être titulaire. Mais moi, mon objectif à chaque fois, c'est de jouer le plan de l'entraîneur. C'est-à-dire de lui montrer que, bon, même s'il me met sur le banc, je mérite quand même d'être titulaire. Et à travers les entraînements, je me donnais à fond pour prouver que j'avais ma place dans les onze départs. Et c'est ce que j'ai bien fait quand je suis rentré contre Rennes. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, c'était plus pour montrer que, pour le mettre en difficulté en fait. Et effectivement, ça a conditionné derrière ma saison. Et ça m'a mis en confiance parce qu'on sait qu'en attaquant, il a besoin de marquer, il a besoin de confiance. Et voilà, ça a suivi derrière après. Surtout qu'à cette époque-là, parmi les particularités de l'équipe, on a souligné, tous les observateurs ont souligné l'énorme activité d'ébauche d'énergie des flancs des côtés. Et vous étiez le penchant de Gary, de Gary Bokali. Donc, au même titre qu'Enri Bédimo, lui, il était avec John. C'était ça ? Oui, c'était ça. Ben, Gary, que je passe, j'ai fait un coucou de passage. Et c'était en plus, on était dans la même chambre à chaque fois. Et on discutait beaucoup. Et lui, il me demandait comment... Bon, on se parlait pour se dire comment je pourrais l'aider. Et lui, comment il pourrait m'aider offensivement. Et donc, on a réussi quand même à créer des liens. Et à chaque fois, quand, par exemple, il y a l'arrière-gauche qui monte, lui, il me disait, il me faisait des signes. Ou bien il me disait, c'est bon. Si c'est bon, ça veut dire que moi, je reste à l'intérieur. Non, si c'est pas bon. Et après, moi, je restais à l'extérieur, de communiquer beaucoup. Franchement, avec Gary, parce que dans la chambre, à chaque fois, je me rappelle, on parlait juste avant le match. Non, la journée, en fait. On parlait, on disait, ben lui, ce joueur-là, en fait, par rapport à l'adversaire qui est en face. Lui, il défend comme ça. Lui, si c'est l'attaquant, il attaque comme ça. Et donc, on essaie de trouver des combinaisons pour contrecarrer l'équipe adverse. Est-ce que vous vous sentiez investi de cette mission de sagesse, de prudence, de calmez-vous ? Il ne faut pas non plus tomber dans une euphorie incontrôlable. Ben, justement, comment le coach, tout au long de la saison, il nous l'a rappelé. Il nous disait, parce qu'au début, surtout après la trêve, je me rappelle, on avait perdu, je crois, contre Evian là-bas. Et avant Narelle. Ah, il avait gueulé. Oui, il nous avait même souhaité de passer des mauvaises vacances. Mais bon, après, c'est vraiment, c'est des moments formidables. Mais après la trêve, il nous disait à chaque fois d'être prudents. Moi, à chaque fois qu'on gagnait un match, il nous disait que ce n'était pas fini. Et effectivement, moi, je me disais, oui, c'est sûr que ce n'était pas fini. Mais on ne sait jamais. Dans le football, tout peut arriver. Et voilà. Après, comme j'ai dit, on avait un groupe formidable et qui avait peur de rien. Cette place de la comédie, cette arrivée dans le bussa impérial, c'est des moments qui, j'imagine, vous aimeriez y revivre. Bon. Maintenant, je ne peux plus le vivre en tant que joueur. Mais j'espère, en tout cas, je le souhaite à mes anciens coéquipiers. Je le souhaite au club, surtout, de vivre encore des moments comme ça. Et effectivement, vous parlez du public qui était avec nous à la comédie. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. D'autant plus que l'équipe n'était pas préparée pour le titre. Et le public ne s'y attendait pas à ce qu'on l'imagine a décuplé la joie collective de tous. Il n'y avait pas que le public. Il y avait pas mal de gens. Je me rappelle, j'ai regardé parfois l'équipe TV. Et je me rappelle, il y avait Michael Dorasho, je crois, qui faisait une émission. Et à chaque fois, il disait, oui, mais cette équipe-là, ils ne vont pas tenir. Ils ne vont pas aller au bout. Et voilà. Mais comme quoi, le football, il n'y a pas de logique, comme on dit. Franchement, c'est le meilleur moment de votre carrière de footballeur. Oui, ça en fait partie. Ça en fait partie, franchement, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, parce que j'ai vécu aussi des moments formidables avec ma sélection en 2002. Et oui, avec l'année du titre, effectivement, c'est des moments qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup compté dans ma carrière. Merci infiniment, Souley. Souleymane Camara, bien sûr, 13 saisons au club, 13 saisons au club, 9 buts cette saison mythique du titre en 2012. Le joueur le plus capé du MHSC, de toute l'histoire. Merci infiniment, Souley. Et encore bravo. Merci. Et merci de m'avoir donné l'occasion aussi de... Je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais je vais en profiter de remercier tous les gens du club et en particulier le président Laurent Nicolin. J'ai vraiment passé des moments formidables dans cette famille. Et voilà, je... À travers lui, je remercie tous les gens du club, tous les gens qui travaillent au club. Et voilà. Et aussi, je profite aussi de l'occasion de remercier les supporters qui m'ont vraiment soutenu des moments difficiles et des moments de joie. Et merci encore à eux. et j'espère que Montpellier va aller haut et gagner des titres aussi. Dicosek et Dicosek ! Dicosek et Dicosek ! Dicosek et Dicosek ! Dicosek et Dicosek ! Et de continuer dans cet esprit et...